... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce jeudi sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Aujourd'hui, nous parlons de la nutrition d'un enfant africain. Et pour en parler justement, je suis avec deux naturopathes africains, Bifolo Lambert et Keku Damauzan. Tout d'abord, avant d'aller dans le vif du sujet, vous allons nous parler de la personnalité d'un enfant. C'est qui un enfant ? Comment il se comporte un enfant ? Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'enfant, aux enfants africains, ceux qui doivent manger, ceux qui ne doivent pas manger. Nous allons détailler un tout petit peu. Si une maman ou une famille n'a pas bien compris, peut nous joindre après. On pourra lui faire même une pyramide alimentaire enfant. La personnalité des enfants ou de l'enfant. Chaque enfant a sa personnalité. Dès la naissance, l'enfant possède sa propre personnalité. Certains enfants sont souriants et curieux. D'autres sont héritables et craintifs. Dès qu'on crie un peu sur eux, ils sont craintifs. Même ceux qui ne sont pas âgés d'une semaine ont des particularités. Même un enfant d'une semaine a des particularités ou sa personnalité. Le tempérament ou les tempéraments des enfants se développent très tôt dans leur vie et est influencé par des facteurs biologiques, par les expériences de l'enfant. Peut-être la manière dont ses parents l'élèvent. Quand l'enfant était dans le ventre de sa maman, qu'est-ce que la maman mangeait, qu'est-ce que la maman faisait, est-ce que la maman pleurait, est-ce qu'il y avait une souffrance à la maison, est-ce qu'il y avait une joie. Tout ça, ça joue sur les enfants. C'est pour ça que quand une femme est enceinte, il faut faire attention à ne pas trop angoisser cette femme. Il faut faire attention à ne pas faire pleurer cette femme parce que quand la maman pleure, l'enfant ressent ça. Ça peut agir sur l'enfant, pas que ça peut agir, ça agit même sur l'enfant. Quand la maman ne mange pas bien, ça agit sur l'enfant. Quand la maman mange bien, ça agit également sur l'enfant. Donc, il est important que nos papas ou nos frères aient une attention particulière pour des femmes enceintes. Si votre femme est enceinte, il faut avoir une attention particulière. Ou si votre soeur ou votre maman est enceinte, il faut créer des cadres, des conditions dans lesquelles cette dame qui porte la vie en elle va pouvoir jouir du bien-être, du cadre et la bonté et la générosité ou le devoir de son mari ou de la personne qui est chargée à s'occuper de la femme enceinte. Le niveau d'activité joue également. Si un enfant est hyperactif, cela aussi dépend du papa ou de la maman. Par exemple, un papa génie peut avoir un enfant hyperactif. Un papa qui est trop intelligent peut avoir un enfant trop hyperactif. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de 7, 8, 10 ans, tout revient normalement. Bon, chez nous, en Afrique, ici, l'éducation est stricte. À ce que moi, je sache, c'est dans les maisons. Les éducations des enfants ou de nos soeurs, petits soeurs et enfants est stricte. Donc, même quand le papa est hyper intelligent ou trop génie, on va pouvoir tout de suite canaliser l'enfant qui est hyperactif. De l'autre côté, là-bas, un enfant hyperactif, c'est vraiment un problème sérieux. Mais chez nous, ici, on peut canaliser un enfant qui est trop hyperactif. Les émotions positives. Votre enfant, c'est-à-dire si l'enfant, la maman qui se retrouve dans une situation un peu désastreuse, ça va jouer également sur l'enfant dans le ventre. Les émotions négatives également. Votre enfant devient-il facilement craintif, frustré, irritable et triste ? C'est parce que quand la maman était enceinte, la maman passait tout son temps à pleurer. Par exemple, le mari qui vient de quitter la femme enceinte ou soit la femme enceinte qui voit son mari avec une autre femme, elle devient triste, elle pleure parce qu'elle perd son mari ou elle a perdu son amour. Tout ça joue sur l'enfant. Donc, si vous voulez avoir un enfant bien, un enfant qui a une bonne personnalité, un enfant pour un enfant, c'est lui qui va préparer le monde meilleur, c'est-à-dire le monde futur. Donc, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin. Ça, c'est très important. Donc, la réaction face à l'inconnu. À quel point votre enfant se sent-il à l'aise ? Tout ça aussi joue de comment est-ce que vous avez, dans quelles conditions l'enfant a grandi. Il y a des enfants qui ont peur des étrangers. Il y a des enfants qui n'ont pas peur des étrangers. Quand je dis étrangers, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans votre maison. C'est ça. Il vient d'ailleurs. L'enfant peut avoir jusqu'à 3, 4, 5 ans, mais il est timide, il a peur de l'autre, de l'autrui qui est arrivé ou d'autres sont curés, ils n'ont pas peur. Cela dépend de comment la maman s'est comportée. Donc, il est important de surveiller tout ça avec des étrangers ou dans les situations nouvelles. Votre enfant va réagir selon sa propre personnalité. Le niveau d'attention et de concentration. Votre enfant réussit-il à rester attentif et à bien se concentrer sur une tâche ? C'est-à-dire, il y a des enfants, même à 12 mois ou à 3 mois, à 4 mois, vous pouvez déjà identifier pour savoir si votre enfant est craintif, attentif, concentré. Vous pouvez déjà identifier. Si votre enfant n'est pas concentré, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute à la maman. C'est la personne qui l'apporte pas seulement à la maman aussi. Le papa joue un grand rôle aussi dans cette histoire de l'enfant qui va avoir une bonne personnalité. Des enfants qui sont très respectueux. Cela aussi dépend de comment la maman a passé tous ces 9 mois. Pendant ces 9 mois, comment elle a passé le temps et la personne qui l'accompagne, c'est-à-dire le mari ou le conjoint ou le copain qui l'accompagne. Tout ça va jouer aussi également sur, même quand on parle de la réussite scolaire. Ça aussi, ça dépend de comment cette fille ou cette gamine ou cet enfant a grandi dans le ventre, quand il est venu, après ou quand elle est venue dans ce monde, comment l'enfant a été encadré. Il y a tout ça aussi qui joue. Une maman qui porte un enfant qui ne mange pas bien, c'est un problème. L'enfant est né, peut-être pour amener l'enfant à l'hôpital ou chez les, je ne sais pas, n'importe où, la maman n'a pas les moyens pour nourrir cet enfant. Ça aussi, ça va jouer beaucoup sur ça. C'est pour ça que dans les autres pays, on prépare l'arrivée de l'enfant. Quand on n'est pas prêt, il ne faut pas faire un enfant. Quand vous n'avez pas les moyens, il ne faut pas faire un enfant. Ici, nous avons de la chance que si moi je fais un enfant, je peux avoir une cousine, quelqu'un qui va venir aider ma femme à la maison pour faire des travaux. Mais dans les autres pays, non. Donc ici, nous pouvons, nos enfants doivent être même plus bien que les autres. Alors, les enfants déprimés, anxieux, tout ça, cela dépend de la maman. Les enfants qui apprennent à contrôler leur impulsivité peuvent démarrer attentifs pendant de plus longtemps, période. Donc, les enfants qui sont calmes, cela dépend aussi également. Il y a des enfants qui ne sont pas du tout calmes. Heureusement, même si les enfants naissent avec une tendance envers votre température particulière, ils peuvent généralement apprendre à améliorer les aspects plus difficiles. Cela, maintenant, c'est le papa, c'est la maman qui va intervenir dans l'éducation de votre enfant. Si vous ne voulez pas avoir un enfant tubulant, si l'enfant est déjà né, vous ne voulez pas avoir un enfant tubulant, trop impoli, il y a des films qu'il ne faut pas proposer à l'enfant de regarder. Un enfant qui passe tout son temps sur une tablette, un téléphone tactile, comme nous en avons aujourd'hui, mais cela dérègle le système, cela va dérégler le système nerveux de l'enfant. Donc, il est important qu'on voit tout ça. J'ai été dans un salon de coiffure, une dame est venue avec son enfant, j'observais la femme et l'enfant attentivement. Pendant plus de deux heures, l'enfant de trois ans était concentré sur son téléphone, de la maman, concentré sur le téléphone. Qu'est-ce que l'enfant cherche là-bas? Mais non, la place n'est pas là-bas. Ce n'est pas à trois ans ni à cinq ans qu'on va donner le téléphone tactile à un enfant pour regarder le film. Quand moi, je me suis levé pour faire mon enquête personnelle, l'enfant regardait Hibo film. À cet âge, l'enfant doit regarder Hibo film. Mesdames, c'est une erreur grave. Attention, il y a des films, ce que vous projetez, le film, l'image que vous projetez reste dans la tête de l'enfant. Donc, il est important qu'on arrête de montrer certaines images à l'enfant. Roméo, si vous êtes à la maison avec votre femme, vos enfants sont là et que vous giflez votre femme, vous insultez votre femme, votre enfant va reproduire ça après. Donc, on dit, bon, pas forcément, parce qu'il y a des parents qui sont bien éduqués, bien élevés, mais leurs enfants font autre chose dehors. On appelle ça adolescence. Ça, c'est en Occident. Ici, là, il n'y a pas ça. Tu fais ça, on va te chicoter, tu vas rester tranquille. Donc, il est important ici de contrôler tout ça. À ceux qui concernent les nourritures, je vais sauter ça. Je vais laisser ça à l'auteur. Les stratégies parentales qui conviennent le mieux aux enfants varient selon les tempéraments, selon l'humeur du parent et de la maman également, de comment est-ce que le parent ou le papa se comporte avec son enfant. Moi, je me rappelle bien, au village, c'est le chef de la famille, c'est le papa jusqu'aujourd'hui. Mais nous n'avons pas le droit de regarder le papa dans les yeux pour dire quoi que ce soit. Mais ça aussi, c'est notre éducation. On doit l'accepter comme ça. C'est notre civilisation. On doit l'accepter comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra mieux prendre l'enfant comme un compagnon, comme un ami. Et là, il va se confier à vous. Mais quand vous avez trop peur de votre papa ou de votre maman, vous ne pouvez pas vous confier. Donc, voilà la personnalité des enfants, adolescents qu'il faut regarder de très très près. Tout à l'heure, Buffalo Lambert a décortiqué la personnalité d'un enfant. On va s'intéresser maintenant à la nutrition d'un enfant. Comment doit-on nourrir un enfant africain ? Et c'est avec Keku Damaouzan. Le bébé partage tout ce que la maman produit. Comme calcium, le bébé retire le calcium de la maman. Donc, elle doit augmenter ce qui produit le calcium dans son corps. Donc, c'est très important parce que le corps humain est capable de transformer la molécule de silice un calcium biologique prêt à assimiler par le corps. C'est le calcium dont la maman a besoin. Parce que si on consomme trop d'amidon, l'amidon se transforme en sucre dans le corps humain. Et ce n'est pas bon pour le bébé. Ce sucre qui vient de l'amidon, ça fait perdre beaucoup de calcium dans le corps de la mère. Donc, en consommant une nourriture qui n'est pas saine pour le bébé, vous créez des problèmes à votre bébé même avant la naissance. Donc, le lait maternel directement du mamelle de la maman est comme une transfusion sanguine pour le bébé qui reçoit ce lait tous les jours. très importants. Et ce lait, c'est du sang. Sans les globules rouges. Je sais qu'il y a des gens qui seront étonnés de m'entendre dire ça. C'est le sang blanc. Voilà. C'est le sang blanc. Et c'est ça que le bébé a... Donc, la mère transmet aussi son ADN tout en enfant en même temps, en allaitant. Tout ce dont le bébé a besoin est dans ce lait. Mais voilà, raison pour laquelle il ne faut pas donner le lait de la vache. D'accord. Sinon, vous donnez l'ADN d'un animal à votre enfant. Quand on crie sur les radios et arrêtez de boire le lait de la vache, voilà l'une des raisons. Donc, l'enfant se comporte ainsi. Mais bien sûr, il faut... Je vais dire quelque chose qui va choquer peut-être les auditeurs ou auditrices. Vous n'avez qu'à regarder les comportements des Africains et des Européens. Les Européens sont plus babas et violents par rapport aux Africains. Les Africains sont humains. Parce que chez nous, dans nos villages-là, on boit le lait. Excusez-moi, je ne suis pas raciste, mais je vais le dire. Moi, je ne mange pas mes mots. Au village, on boit le lait de la maman. On ne boit pas le lait de la vache. On ne voit pas dans les animaux au village où les animaux donnent le lait d'un être humain à leurs enfants. Mais nous, on va prendre le lait d'un animal pour donner à nos enfants pour dire que nous sommes civilisés. De quelle civilisation parlons-t-on maintenant ? On va parler. De quelle civilisation on parle ? Donc, il est temps qu'on arrête de donner le lait de la vache à un enfant. Sinon, on lui transmet l'ADN de cet enfant. Quand l'enfant va grandir, il aura deux comportements. C'est-à-dire un peu de comportement humain et un peu de comportement animal. Il sera violent. Sauvage, violent. Regardez bien les ocidentaux. Quand vous avez affaire avec eux, ils sont plus violents. C'est-à-dire, le blanc, il va te tuer dans quelques secondes, mais il rigole avec toi. L'Africain, il te déteste, il te dit ça. En même temps, tu vois même qu'il ne t'aime pas. Je préfère comme ça. Donc, il est temps qu'on arrête de boire ou de donner le lait de la vache à nos enfants. D'accord. Monsieur Kekou. Merci, mon frère. Oui, comme je disais, c'est du sang pur, sans les grubules rouges, parce que le bébé produit ses propres grubules rouges. C'est pour ça que le bébé n'a pas besoin des grubules rouges, du sang rouge de la mère. Donc, je vais faire une petite comparaison entre le lait maternel et le lait de vache. D'abord, le lait est composé d'eau. Il y a beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de boire assez d'eau. Le lait maternel est composé de 88%, 88,3% d'eau. Et le lait de vache, de 85,3%. Donc, l'eau joue un rôle très important. Les minéraux du lait maternel, c'est 0,2%. Et les minéraux du lait de vache, c'est 0,7%. Il y a beaucoup de minéraux dans le lait de la vache que dans le lait maternel. C'est pour ça que vous voyez que la vache grandit. En six mois, la vache doit complètement grandir. C'est ça. Or, chez l'être humain, c'est à 20 à 22 ans. Donc, le développement... La croissance est plus rapide au niveau de la vache. Au niveau de la vache, voilà. Donc, il y a les protéines. Dans le lait maternel, c'est 1,5%. Et dans le lait de vache, c'est 3,5%. Tout est augmenté. Voilà. Trop de protéines. Trop de protéines. Et ces protéines ne sont pas des protéines bio que le corps humain peut assimiler. C'est pas organique. C'est pas organique. Même si le lait n'est pas transformé, c'est pas bon pour l'être humain. Et le sucre, il y a un sucre qui n'est pas bon dans le lait de la vache. Et le sucre est de 6% dans le lait maternel et 4,5%. Je dis 4,5% dans le lait. Donc, le lait maternel est alcaline. 100% alcaline. C'est de ça que le bébé a besoin. Mais le lait de la vache, c'est acide. Ça n'aide pas le bébé. Donc, j'insiste à ce que toutes les mamans allaient leur bébé. C'est très, très important pour le développement de l'enfant. Sinon, on crée des problèmes pour l'enfant. D'après, on se demande pourquoi cet enfant est malade. C'est la maman. Je ne les accuse pas. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne le savent pas. Il y a d'autres qui le savent, mais je ne veux pas qu'elles disent... Mais jusqu'à quel âge a-t-on allaité un enfant ? Minimum, deux ans. Minimum. Minimum, deux ans. Je connais une blanche qui a allaité sa fille pendant sept ans. Et la fille n'est jamais tombée malade. Mais on dit que plus l'enfant est, plus le lait n'est plus nutritif. Mais qui a dit ça ? Ça dépend de ce que la maman consomme. Le corps humain, là, c'est une machine qu'on ne peut pas... You can challenge this body. There's no way you can challenge the body. Because it works perfect. Like the way it's designed. It's designed to work the way it is. Do not change it. N'essayez pas de changer le corps humain. C'est impossible. Le corps s'auto-guérit. C'est une machine extraordinaire. Plus qu'extraordinaire, mon foyer. Donc, c'est une machine parfaite que Dieu a créée. Oui. Bien sûr, le lèvre m'a créé un peu sans micro. Roméo, l'ordinateur le plus puissant au monde, c'est la tête. Oui, le cerveau. Le cerveau. On ne peut pas... L'être humain ne peut pas créer un autre être humain plus... Ce n'est pas possible. Robo ne peut pas être plus intelligent qu'un autre humain. Robo, c'est l'homme qui l'a créé. Il y a des lois qui ont été votées tout récemment. C'est même en cours, en Europe. Là-bas, en France, c'est précisément où on veut faire des enfants dans les laboratoires. C'est ça. Où sont les religieux? Où sont les pasteurs? Où sont les prêtres? Où est même le pape? Pourquoi on laisse faire ça? On va fabriquer des enfants dans un laboratoire. Est-ce que ces enfants, on leur place sur cette terre? Moi, je dis non tout de suite. Moi, je vous dis, ces enfants fabriqués dans les laboratoires n'ont pas leur place ici. On va interdire bientôt que vous ne devez même plus faire l'amour. Il faut faire l'amour artificiellement. Où va le monde? Moi, je dis, nous sommes... On parle de quelle civilisation? Revenons quand on parle de la nature. On doit revenir aux sources. Même pour certaines choses aussi. Nous, les Africains, nous n'avons pas besoin du moins. Chez nous, ici, l'homme et l'homme ne vont pas ensemble. C'est contre la loi de la nature. La femme et la femme ne vont pas ensemble. C'est contre la loi de la nature. Mais ça, c'est validé de l'autre côté. C'est autorisé. Et on dit même maintenant que femme et femme peuvent faire l'enfant. Roméo, où vous avez vu ça? La femme va faire l'enfant avec une autre femme? L'homme va faire l'enfant avec un autre homme? Non. Plus on se dit civilisé, plus on devient bête. Excusez-moi, on devient ignorant, bête. Parce que chez nous, au Togo, je ne vois pas une loi. Moi, je connais les lois de chez nous, ici. Il n'y a pas une loi qui autorise une femme d'aller avec une autre femme pour faire un enfant. Vous allez fabriquer l'enfant dans un laboratoire pour venir déposer chez eux l'homme. La relation naturelle, c'est-à-dire faire l'amour naturellement, ça, ils sont en train de voter des lois contre ça. Pourquoi? Donc, vous avez fait, vous allez faire l'enfant artificiel. Je pense que si ça continue comme ça, on va nous imposer ça même bientôt ici, comme d'habitude. Et moi, je dis des choses comme ça, il ne faut pas valoriser. L'enfant a besoin de l'ADN de son papa, de sa maman pour pouvoir évoluer. L'enfant vient dans le monde. L'enfant doit manger des choses naturelles, organiques, pour pouvoir vivre bien. Pour pouvoir, ce que vous mangez même va déterminer votre personnalité. Si vous mangez mal, vous allez être agressif, sauvage, violent. Les Africains ne sont pas sauvages. Les Africains ne sont pas violents. Les hommes les plus humains sur cet été, c'est plutôt les Africains. Donc, il faut qu'on arrête de nous dire que, ah mais, quand on commence cette émission, le technicien joue toujours une musique là. Où on dit qu'on se moque de vous, vous avez changé de nous-dessus. Il faut continuer à jouer sa technicien parce que c'est un message fort là-bas que peut-être les Africains ne le savent pas. Pourquoi on doit se moquer de moi pour que moi, j'abandonne moi, mes civilisations, ma nourriture pour manger la nourriture des autres ? Je peux manger la nourriture des autres à condition que c'est naturel, c'est organique. Dans le cas contraire, ça n'entre pas dans mon organisme. Je voudrais compléter ce que tu viens de dire. Le lait maternel a 12 éléments nutritifs, 12. Le lait de la vache n'a que 4. Mais ces 4-là ne sont même pas bons pour nous. Donc, est-ce que, quand on vous dit, si vous mangez, par exemple, coco-nté, plus d'écoudési, pour guérir l'huile serre, vous allez préférer aller manger plutôt, je ne sais pas, hamburger, pour guérir l'huile serre, alors qu'il n'y a pas des études scientifiques qui prouvent ça ? La balle est dans votre camp. Donc, il est important de boire le lait de la maman et pas le lait de la vache. Je voudrais compléter quelque chose que mon frère disait tout à l'heure concernant la nourriture des enfants ou des nourrissons. On parle des enfants africains. La bouillie à ne pas négliger. Je vais donner quelques recettes ici pour la bouillie à ne pas négliger. Le lait, la bouillie de sorgho, la bouillie de mille, la bouillie de, comment on appelle ça ? Soucher ou bien soja. Mais tout ça doit être organique. Mais il faut que nos mamans ou nos soeurs arrêtent de faire trop de mélanges. C'est-à-dire, je connais, parce qu'il y a des femmes qui m'ont appelé pour me demander, si je mélange le mille, le sorgho, le maïs et tout ça ensemble. Non, il ne faut pas mélanger. Vous prenez la bouillie du maïs organique que nous avons ici, vous donnez à l'enfant aujourd'hui. Demain, vous pouvez donner la bouillie du mille. Ici, de site, vous voyez. Oui, ou vous faites la bouillie de soucher et bien préparez et vous donnez à l'enfant, sans toutefois mélanger avec le lait de la vache. Ni le sucre. Ni le sucre de la vache. Donc, ça, c'est très important de mettre la sang dessus. Il y a d'autres enfants. Mon frère disait tout à l'heure, ou bien c'était toi qui disais, non, c'est lui, que les femmes ne veulent pas que les seins tombent après. Non, ça, c'est une fausse histoire. Quand vous saviez comment faut-il s'entretenir, même si vous avez fait beaucoup d'enfants, 2, 3, 4, le corps s'autorégénère, le corps s'adapte, le corps va se... Après l'enfant, c'est pour ça aussi qu'il est important. Je dois dire ça, ça, c'est le travail des docteurs. Il ne faut pas accoucher quand vous avez 42 ans, 43 ans. Normalement, pour une femme qui veut être belle, à bien profiter de sa vie, à 38, à 40 ans, il faut finir de faire les enfants. Là, cette femme de 35, 38, va bien s'occuper de son corps, mais vous allez la voir à 50 ans, vous n'allez pas reconnaître, vous allez dire, mais c'est elle qui a fait beaucoup d'enfants comme ça. Donc, il est important que nos soeurs calculent bien le temps de faire les enfants. La nourriture des enfants, les légumes sont importants. Il faut donner les huiles et grâces végétales aux enfants, ça, c'est important. Il faut donner les fruits qui sont conseillés aux enfants, mais pas les nourrissons. Je parle des enfants déjà qui commencent à manger. À partir de 3, 4, 5 ans. Voilà, oui, qui commencent à manger. Les jus de fruits fait maison, c'est-à-dire, ça, il faut donner. Bon, les jus de fruits, la même chose, il faut voir. Il vaut mieux donner, par exemple, le jus de mangue. À un enfant, ça, c'est mieux que de donner les autres boissons gazeuses à un enfant. Parce que j'ai vu, en Occident, les enfants ne boivent que le coca. Certains enfants, pas tout le monde. Ça, c'est pas bon. Les noix, il faut, tout ce que je cite ici, les poissons, tout ça doit être organique. Les œufs du village doivent être organiques. L'émission précédente, où nous avons, j'avais parlé ici, « Pourquoi a-t-on supprimé le miel qu'on donnait au nouveau-né ? » Il ne faut pas supprimer ça. Quand l'enfant vient au monde, vous prenez deux gouttes de miel, vous mettez dans sa bouche. Roméo, le docteur qui fait ça, l'infimier ou l'infimier qui fait ça, ou la mama qui fait ça, vient d'éradiquer peut-être, sans le savoir, sans pathologie, à son enfant. Mais il faudrait que le miel soit organique. Non, moi, je ne suis pas d'accord pour vos histoires des miels que vous fabriquez dans les usines. Moi, je ne prends pas ça. Je parle du miel au village que les gens vont grimper l'arbre. Oui, c'est ça, il faut que je précise. Pour aller prendre ça avec le feu et revenir avec ça. C'est de ça, moi, je parle. Parce que les abeilles ont eu le temps de bien réunir tout ce qui est nutritif dans ce miel. C'est ce miel organique qu'il faut mettre deux gouttes dans la bouche des enfants. De nouveau-nés, surtout. Ça, c'est très important. Ça aide même les enfants. Aujourd'hui même, il y a d'autres docteurs qui vont jusqu'à interdire qu'on ne doit pas lui donner de l'eau. Jusqu'à six mois. Il doit boire quoi? Non, je suis désolé. On va prescrire. Il vous plaît. Les laits qui ont des noms bizarres. Moi, si je peux sortir le lait, je donne mon nom. Des laits bizarres, bizarres comme ça. L'enfant, lui, n'a pas besoin de ça. Du moins, son organisme n'a pas besoin de ça. Il faut lui donner le lait de la maman. Après, il faut donner la bouillie. Nous sommes en Afrique. Les galettes de la bouillie, les maniocs, les galettes de maniocs. Il y a plein de trucs qu'il faut donner à l'enfant pour que l'enfant soit bien dans sa peau et dans sa tête. Pour pouvoir même lutter contre les maladies. Donc, c'est important de bien nourrir les enfants. Dans nos villages, aujourd'hui, je vois que ce n'est plus les mêmes pratiques parce que les jeunes filles veulent la vie facile. Les enfants qui ont déjà trois ans, on lui donne les spaghettis et tout ce qu'on sort. Non. Moi, je dis non. L'enfant n'a pas besoin de ça parce que le spaghettis, c'est un aliment mort. Vous donnez à cet enfant en ce moment. Le corps n'a même pas eu le temps de se développer. Vous bombardez déjà le corps avec des produits chimiques. Mais l'enfant va grandir. Après, vous vous plaignez que l'enfant ne réussit pas à l'école. L'enfant n'est pas concentré. L'enfant est impoli. Mais c'est toi, la maman, qui fait ça. C'est vous, les parents, qui font ça. Donc, il est important de donner tout ce qui est organique, naturel à vos enfants selon le goût. Les deux vies, par exemple. Les poissons. Mais voilà aussi un autre médicament là-bas qu'il faut donner aux enfants. C'est-à-dire, d'autres, quand ce n'est pas bien préparé, l'enfant ne va pas manger parce que c'est dur parfois. Mais il faut aller écraser bien, par exemple, écraser bien les poissons d'ervi de chez nous qui sortent de la mer. Vous mélangez avec la bouillie de sorgho, par exemple, ou la bouillie de mille, par exemple, ou la bouillie de manioc, par exemple, ou la bouillie de je ne sais pas quoi. Et avec ça, vous nourrissez votre enfant. Mais l'enfant là va être costaud, fort solide et intelligent parce que vous lui donnez ce que le corps, son corps, son organisme en a besoin. Sinon, le reste, ça ne peut pas aller plus loin. Surtout, il faut éviter les enfants, les nouveaux-nés, le lait qui n'a pas de sens, dont nous décrions sur le plateau ici tout le temps, tout le temps. Nous sommes dans un monde nouveau, moderne. Si parfois, il y a des femmes qui vont extraire, ça c'est aussi bon, extraire le lait maternel déposé, après on donne à l'enfant. Celles qui n'ont pas le temps, je dois peut-être leur conseiller de faire comme ça. Mais attention, quand vous revenez, il faut redonner le lait qui sort directement dans le sein aux enfants. Les biberons, là, il faut que ça soit bien stérilisé, il faut vérifier les choses. Le lait que vous avez extrait dans votre sein, il faut donner ça à temps à l'enfant. Sinon, ça va se gâter. Sinon, ça ne sera plus bon. Quand vous laissez votre enfant à la borne, la borne ne pourra pas mieux s'occuper de l'enfant que vous, qui est la maman. Au contraire. Donc, quand vous êtes fonctionnaire d'État, vous vous occupez une femme qui occupe une fonction de très haut niveau et qu'on donne le congé maternel. Mais ça, ça ne suffit pas parfois. Je conseille à cette femme, parce que mon assistante est en train de me signaler ça, que est-ce que c'est bon de mettre le lait de la maman dans les biberons pour donner aux enfants? Oui, à condition que les biberons, là, soient bien propres, bien nettoyés, bien stérilisés. Deuxièmement, il faut que le lait, là, soit donné à l'enfant. Attends, mes chères madames, mes chères sœurs, quand vous revenez le soir, prenez du temps et donnez le lait directement de votre sein à votre enfant ou le matin avant de partir. C'est ce que je voudrais ajouter. Alors, tout à l'heure, Bifalo, tu disais qu'on interdit aux femmes de donner de l'eau aux nourrissons jusqu'à l'âge de six mois. Peut-être que les dortés ont pensé que, voilà, l'eau n'est pas potable, bien, le gobelé, tout ça, là. Oui, je suis d'accord de ce que tu viens de dire, que l'eau n'est pas potable. Mais, Roméo, qu'est-ce qu'on dit, l'eau n'est pas potable? Dans mon village où nous avons grandi, c'est-à-dire, quand vous grandissez dans un milieu sain, même si ce n'est pas sain, le corps s'adapte. On nous a dit qu'il ne faut pas marcher pieds nus au sol, il y a les microbes. C'est faux. Les microbes sont nos amis. Roméo, les enfants qui nagent dans les eaux sales, je ne dis pas qu'ils vont boire ça, mais le corps s'auto-immune contre ça. Donc, si l'enfant est né dans un milieu, ou par exemple en Afrique, mais le corps s'adapte à ça rapidement, n'ayant moins, vous prenez de l'eau. Vous croyez que la maman qui est au village et qui n'a pas 2 000, 3 000 pour manger, va l'acheter Vitale et les autres eaux-là pour donner à l'enfant? Non. Prenez l'eau du puits-là. Mettez le citron dedans. Vous avez déjà tué les microbes. Il faut aller chauffer l'eau-là à 100 degrés. L'eau-là est potable pour donner aux enfants. Il y a, on nous a donné, la nature nous a donné des multiples solutions pour nourrir le charbon. Voilà, ok. Le charbon de bois actif, par exemple. Merci, mon frère. Le charbon de bois actif dans nos villages. On ne va pas parler de charbon de bois végétal. Actif seulement. Quand vous prenez 2 morceaux ou 3 morceaux de charbon de bois, vous mettez dans un gobelet, vous versez de l'eau dessus. Asso akado, kopome, akousikorodi. Mais vous avez 12 minutes. L'eau-là devient même plus potable que vos histoires que vous buvez. Avec l'eau vitale, vortique et tout ce qu'on soit. Je suis désolé. Mais quand vous voulez de l'eau potable, voilà l'eau potable là-bas. N'importe quelle eau que vous puisez, vous allez prendre d'eau, le puits, c'est ça. Vous prenez de l'eau là-bas. Si vous dites que l'eau-là n'est pas ça pour donner un enfant, déposez 3 morceaux de charbon de bois actif. 12 minutes après, l'eau-là est plus propre, plus potable que n'importe quelle eau au monde que vous buvez. Donc, moi, je ne trouve pas... C'est une raison qui n'a pas... Non, on ne doit pas donner cette raison. Les enfants doivent boire de l'eau. Il faut seulement que la maman qui vient d'accoucher ait une expérience ou être accompagnée par les docteurs ou soit les naturopathes et le tout est joué. Sinon, ça va être catastrophique pour l'enfant.